hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour la fin de mon tour de france sur pro cycling manager 2019 et donc c'est parti pour les trois dernières étapes le classement général n'est pas encore joué on a les trois premiers qui se tiennent en 1 0 7 carapaz leader pour 40 secondes devant quintana et 1 0 7 devant bourgman mais il reste encore le chrono terrible du mont ventoux qui sera juste après cette première étape entre bourg d'oiseau et vaison la romaine on va donc partir au pied de l'alpe d'huez pour aller du côté de vaison la romaine au pied quasiment du mont ventoux donc ça va être une étape longue de 195 km qui peut être vraiment prolifique à une échappée en début d'étape on aura notamment le col du faux et le col de menée donc ça va être difficile quand même avec plusieurs cols et ensuite la fin qui peut profiter quand même un retour du peloton mais ça peut aussi les épartir d'échappée on en verra peut-être un thomas bouddha aujourd'hui dans l'échappée s'il arrive à passer les boss ça peut être sympa on verra ça on va se retrouver au départ tout de suite de bourg d'oiseau allez gars c'est parti donc le départ du bourg d'oiseau pour cette arrivée à vaison la romaine qui n'est pas en plus 3 aujourd'hui c'est pas spécialement l'étape sur lequel on le voulait par contre thomas bouddha est ce que ça peut être un élément intéressant à envoyer dans l'échappée j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas tenter avec thomas bouddha c'est quand même un mec qui a une très bonne pointe de vitesse c'est une étape où l'échappée peut aller au bout pourquoi pas en tout cas on sort de bourg d'oiseau avec l'alpe d'huez juste là bas on va quitter les alpes donc dans cette étape avec comme je l'ai dit des cols intéressants après ça m'étonnerait qu'il y ait un grimpeur en lopez ou quoi même un crossway qui partent le classement est joué allez thomas bouddha qui est parti avec un peu d'art nason qui tente sa chance derrière on a également rorace van mark van resberg backert turgis tons et voilà c'est sans doute le groupe qui va partir allez quintana qui va être protégé on va mettre vachon en protection de boigny également voilà et devant thomas bouddha qui va rester tranquillement avec tous ses acolytes le peloton est là parfaitement on va retrouver donc une échappée de neuf dans un petit moment il ya du bon rouleur c'est arrivé donc avaison la romaine c'est ici il ya moyen de d'avoir une belle échappée qui va au bout après je me méfie quand même du peloton une fois que les bosses seront passés notamment le col de menée là ça va je pense qu'on va envoyer à bloc ça va ça va gérer sans doute donc c'est pour ça il faudrait creuser un écart avant passer au sommet du col de menée avec allez cinq petites minutes d'avance ça serait bien voir un peu plus et ensuite on pourra peut-être accélérer et aller se jouer une se jouer une victoire pourquoi pas dans la tête de course où on a nason qui est qui rapide comme nous au ras aussi en resberg ya vraiment des mecs rapides donc pas un mec qui passe un grand grimpeur j'ai envie de dire alors winner anacona qui va aller nous chercher les bidons c'est lui aujourd'hui notre porteur de bidon voilà thomas bouddha devant il va prendre les siens on est à quasiment cinq minutes déjà 4 55 4 56 2 minutes 5 minutes ça y est parfait seul campeon art on n'a pas envie de rouler c'est un peu étonnant parce que van resberg est quand même meilleur que lui en cas d'arrivée au sprint qui en peu nard c'est pas une référence et en plus c'est quand même un excellent rouleur donc ça serait mieux limite que quand peu nard mette un peu du sien et roule et peut-être que voilà que van resberg attend de la fin ce serait intéressant en tout cas elle est pas bien gueule ce qui amène il ya plusieurs équipes qui ont envie de faire passer leur leur sprinter sans doute à l'avant nous on va pas se jouer un les points y'a pas de y'a pas d'intérêt pour nous à se jouer les points de la montagne il y en a je pense pas que grand monde soit classé et voilà 4 55 pour le moment d'avance c'est un bien bel écart en tout cas il n'y a pas de vraie descente derrière faut juste que nos corps ensuite passe le prochain col voyez que boigny a déjà perdu un peu de barre alors que c'est monté un rythme assez assez cool je pense voilà on va faire attention va surveiller nasser et on va attaquer le col de monnaie là dans un petit instant c'est parti donc pour cette pour cette ascension la deuxième ascension du jour la deuxième ascension du jour donc est une chute dans le peloton attention est ce que la mythe du monde à terre ils sont 7 à priori à tomber coste froide jeunesse caruso calmé jane pozzovivo de guinth et jonathan hiver thomas bouddha lui il s'accroche devant il est dans le bon groupe pour envoyer winner à la cona pour les bidons pour le moment il n'y a pas de vent parce que voilà on aurait pu se dire on tente une cassure dans le final étant donné que voilà carapace n'est pas si loin que ça au niveau du classement général mais on va rester tranquille avec thomas bouddha qui s'accroche parfaitement on va être à cinq kilomètres là du sommet et on compte moins de quatre minutes donc c'est très très dur d'aller au bout quand même ça va être très très compliqué d'aller jusqu'au bout de cette étape dans l'échappée même si les cars remonte un peu encore ça va être beaucoup trop dur à basculer j'avais dit il faut au moins cinq minutes je pense voire quatre et on bascule avec trois minutes 20 à peine donc c'est pas ouf nasser bohany il s'accroche dans le peloton il est là encore nasser dans les premières positions donc je pense que là il a quand même passé le plus dur il y aura une petite difficulté encore ça sera le cul de prémol mais là je pense qu'on a quand même fait un un bon truc chute d'omar frailly et abandon d'omar frailly du coup homen gilbert moulberger impé garcia cortina eux aussi sont repartis par contre après cette chute 95 kilomètres l'abandon d'omar frailly qui est confirmé allez j'aimerais bien que ça remonte l'écart là les équipes l'équipe loto là les coéquipiers des one qui amène ça risque d'être encore une journée difficile pour nous on va arriver au sprint inter c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment une très très belle échappée mais c'est encore victor campenarts qui refuse un peu de rouler dans son nouvelle chute là dans le peloton avec du christophe avec du matthews il ya qui également il n'y a pas un leader non je vois pas pas de leader au général je parle il ya guillaume martin mais qui est loin n'a pas été incroyable guillaume martin ouais ça va essayer de rentrer ce groupe mais j'ai l'impression que le peloton amène quand même pas mal le peloton a l'air d'amener avec young girls maintenant les différentes équipes de sprinter qui se mettent en place alors que nous on attaque cette cette nouvelle difficulté le col de prémol pas très long dix kilomètres le début est simple c'est au milieu que ça se complique un petit peu pour le moment ça passe un pour pour nos coureurs faut juste que voilà nacer bohany puisse basculer dans les meilleures positions si l'écart peut remonter un petit peu aussi c'est parfait on a perdu qui qu'un peu nard c'est encore là et voilà on a perdu thomas boudin il faut qu'ils puissent basculer peut-être thomas aïe 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 il manque rien du tout derrière bohany s'accroche à nasser allez nasser il faut pouvoir remonter et nous devant on s'est fait avoir avec thomas boudin c'est très très dur là de rentrer je pense que l'échappée n'y a quand même pas au bout allez nasser il faut ici de remonter au plus vite ça va être très très dur les formes on les a vues tu es un peu en difficulté à mettre les deux en auto peut-être après une fois qu'il est dans les meilleures positions nasser normalement ça le fait quand même il ya bernal aussi thomas qui essaye de rentrer ça montre la difficulté de cette étape alors que thomas boudin devant c'est définitivement plié pour lui terrible un terrible bien aimé faire quelque chose allez nasser par contre il n'a pas dit son dernier mot encore la nasser bohany il fait tout l'effort qu'il peut après une fois qu'il est dans les premières places après normalement voilà il faut juste tenir jusqu'au bout parfait il est remonté à les devant thomas boudin qui va attendre le peloton japan ira quasiment pas au bout un c'est sûr avec un stibar maintenant qui amène sur un autre un autre rythme que va se jouer cette cette fin d'étape thomas boudin qui a pu récupérer un petit peu c'est bon on aura quand même des gars dans le final nasser bohany est là ouf plus de peur que de mal pour nasser quintana qui est bien aussi dommage qui est pas devant parce qu'avec le tempo mis par l'équipe quick step franchement une bordure là on a pu faire du gros gros dégâts à l'accélération de stibar maintenant bohany qui a bien récupéré de sa de sa micro défaillance tout à l'heure c'est encore deux minutes un deux minutes et personne n'y va sander armé qui accélère maintenant forcément on va avoir des équipes là qui vont se relayer à 40 km de l'arrivée les deux minutes un ça peut très très vite fondre à l'avant pour le moment ils sont au top ces coureurs c'est dès qu'on va commencer à approcher des vingt derniers kilomètres un des vraiment que faisons la romaine va approcher pour les coureurs on va on va pouvoir mettre un gros coup d'accélérateur je pense dans le peloton là on est déjà à deux minutes c'est déjà c'est déjà compliqué il reste une trentaine désormais des kilomètres avec toujours oliver nasson qui remène le plus fort possible cette échappée et derrière le peloton avec nasser bohany qui a bien récupéré de l'énergie ça c'est bien ça c'est très très bien que nasser bohany est plus récupéré l'arrivée est quand même en descente donc il faut lancer de loin avec nasser bohany il n'y a pas de vent pour le moment donc ça pose pas de souci et allez les 25 derniers kilomètres avec winner anacona qui a remonté les bidons nasser bohany qui est dans les meilleures positions là dans la roue de sam bennett avec également l'équipe fdj qui amène alors qu'à l'avant on va tenter de s'attaquer sans doute on tente d'attaquer ou pas non pas d'attaque à l'avant mais il va rester les 20 derniers kilomètres avec oliver nasson qui décide finalement d'y aller seul il se sent un peu en difficulté oliver nasson il décide de de prendre les choses tout seul en main ça va être compliqué pour pour lui pour le belge derrière on retrouve un pas mal de pas mal d'autres unités qui reviennent directement sur lui le peloton est juste là avec un incroyable mco even pool allez nasser allez nasser voilà il a bien basculé la nasser par contre où bohany peut se placer dans la roue du maillot vert qui est où sam sam bennett sam bennett clairement c'est lui le favori aujourd'hui allez hop on va se placer dans sa roue florian vachon lui c'est une journée très difficile donc il va craquer et il nous reste encore 14 kilomètres mais là ça va envoyer très très lourd dans ce final c'est creuse vague j'ai cru que c'était roglitch roglitch il est devant la non il est devant avec tom du moulin qui l'épaule nasser bohany il n'a pas beaucoup de jus la nasser bohany ça va être très très chaud ce final très très chaud ce final pour nasser bohany qui pour le moment est présent là dans le dans le peloton mais voilà thomas bouddha aussi ouais non ça va être chaud je pense alors qu'il n'y a plus personne mais c'est un truc de fou là c'est vraiment un truc de fou ces accélérations nasser bohany il ne pourra pas jouer le sprint malheureusement par contre là il y a peut-être un coup à faire avec avec warren barguil allez on va se mettre dans la roue de philip gilbert tiens avec warren barguil comme ça si on a une attaque pourquoi enfin si on a un qui commence à stopper on peut peut-être tenter le coup qu'il tana qui est là et bien pour l'on héros quintana ouais bohany derrière c'est beaucoup trop loin beaucoup trop loin pour nasser bohany elle est difficile en cette étape là allez warren barguil warren barguil qui va peut-être tenter le coup on va lancer tout le monde dans tous les cas au sprint barguil qui tente de surprendre un peu tout le monde là de loin mais voilà on est parti de beaucoup trop loin ça va être sam bennett peut-être encore pour une nouvelle victoire avec le retour de colbrély trentin qui est totalement gêné et la victoire oulala ils sont trois sur la même ligne mais c'est pour et je pense que c'est pour kaleb ewan je pense que c'est pour ewan pour sagan alors là les gars je ne saurais pas vous dire ils sont tous les trois sur la même ligne c'est victoire de sagan devant ewan et bennett bien joué nasser bohany lui en termine un peu plus loin malheureusement c'était compliqué aujourd'hui pour lui on n'a pas pu faire grand chose sur ce tour avec nasser très compliqué et c'est un sagan qui s'impose du côté de du côté de vaisons la romaine on va attendre donc les derniers coureurs qui vont terminer avant le chrono du mont ventou chrono très intéressant on va revoir le sprint de peter sagan qui vient s'imposer devant ewan et bennett c'était très 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 serré cette caméra elle est elle est pas incroyable on a la vue sur le champion du monde matt spedersen on attend l'autre caméra et c'était très 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 serré en tout cas entre entre les trois hommes on le voit ils sont tous sur la même ligne et regardez c'est dommage parce que il y en a un qui est en train d'essayer de se faufiler c'est matteo trentine et il est complètement gêné face à peter sagan il n'arrive pas à passer sagan s'impose c'était pas évident comme ça à vue d'oeil sagan qui s'impose le général donc qui n'évolue pas il n'y a pas de pas de changement il n'y a pas de changement au niveau du maillot à poids non plus ni au niveau du maillot vert il reste solid leader un bnett avec énormément de points et pogacar meilleur jeune dix minutes quasiment d'avance sur egan bernal et inéos meilleur team on va partir désormais pour le chrono décisif avant les champs elysées c'est ce chrono entre bédouin et le mont ventoux donc c'est une ascension sèche du mont ventoux on a quoi même si on part un peu au début allez on a un kilomètre et demi de chauffe avant d'attaquer vraiment le mont ventoux et les premiers gros pourcentages donc là ça peut tout remettre en cause on est à 40 secondes la question c'est est ce que quintana va faire un braquage aujourd'hui et reprendre le maillot la veille de l'arrivée sur les champs ou alors est ce que carapace va montrer une fois de plus qu'il est le meilleur grimpeur et pouvoir aller fracasser tout le monde c'est la question qu'on va se poser on se retrouve au départ tout de suite de ce contre la montre allez c'est parti pour ce terrible chrono du mont ventoux les gars avec les premiers coureurs qui sont en train de s'élancer forcément ça va être très très difficile aujourd'hui pour pour tout le monde mais c'est une journée décisive pour les meilleurs les sprinteurs vont souffrir une dernière fois avant les champs elysées notamment notre notre petit nasser bohany espère qu'il va être qui réalise un bon temps aujourd'hui nasser et on verra au sommet du mont ventoux ce soir les écarts qui vont sans doute être impressionnant objectif avec quintana c'est d'essayer de limiter la casse et pourquoi pas aller reprendre les 40 secondes de retard sur l'ami sur l'ami richard carapace ça va être compliqué mais bon on y croit il nous a montré sur beaucoup d'étapes qu'il était le plus fort richard carapace donc aller le chercher ça risque d'être compliqué petit gars ça dit que par contre il monte très bien d'eau cette je le pensais un peu mieux c'est lui le deuxième temps c'est qui qui a réalisé le meilleur temps non c'est pas nasser bohany qui avait réalisé les meilleurs temps quand même il monte bien nasser bohany il monte très très bien allez on va découvrir les temps barbier qui va même terminer devant son son coéquipier c'est van resberg qui est pas mal alors que voilà bohany en termine il est monté fort nasser bohany il va en terminer voilà un peu loin mais non meilleur temps mais incroyable nasser bohany qui fait le meilleur temps 1h23 eh ben ça déjà c'est génial bon van resberg qui nous passe devant thomas boudin et florian vachon qui vont en terminer vachon le meilleur temps peut-être pourquoi pas un meilleur temps à thomas boudin ça va être compliqué c'est edwardo affini qui va nous faire le meilleur temps aïe mais une 44 avant resberg donc thomas boudin devant affini 20 secondes ok vachon meilleur temps on est pas mal bohany qui fut un temps meilleur mais qui est très loin et ça y est les écarts la navarro qui a explosé tout le monde il a mis tout le monde de très très loin daniel navarro deux minutes à vie chaud 7 20 à flanc un vachon là on va avoir de nouveaux écarts un peu plus important à les rosac qui s'élance ce serait incroyable de reprendre le maillot sur cette étape lia la gère souvent très très mal aussi oui moi je préfère monter à mon rythme partir tranquillement que voilà qu'en faire trop et là voilà on est en train de reprendre peters sagan forcément des meilleurs grimper que lui avec winner anacona et petit à petit voilà meilleur temps on va commencer à monter un petit peu en puissance un synchrone où il faut monter en puissance et pas partir trop fort d'entrée c'est parfait ça c'est pour le moment ce que nous fait anacona si c'est le meilleur temps sans doute ça va être sans doute le meilleur temps pour winner anacona allez winner top meilleur temps je me suis dit est ce que c'est rosin non c'est qui patrick conrad conrad qui en termine ce que ça va être le meilleur temps pour pour patrick conrad ouais il met 10 secondes à anacona michael matthiou ce qu'en termine il ya déjà de bons petits écarts 1 au niveau des meilleurs allé à nous on était passé par moscone sur le final on termine neuvième et l'igébert qui va arriver dans le dernier kilomètre du mont ventoux le jeune français qui fait un quinzième temps michael woods où il est loin michael woods aussi marquer ci qui est loin pour le moment on a toujours winner anacona qui est deuxième alors que d'ailleurs ça va être un peu plus de sérieux là pour pour le départ egg ancien maillot jaune qui est désormais très très long au général était solide un egg mais bon à partir du moment près où il a perdu le maillot jaune c'était devenu compliqué allez un candidat pour la victoire c'est steven kruzweig qui s'élance derrière lui on retrouvera tom du moulin est ce qu'il ya peut un riche support par là qui peut être intéressant si un riche support est également michael katoski ron denis qui a fait le meilleur temps premier intermédiaire c'est normal mais derrière winner anacona est toujours le deuxième en haut au sommet avec bohany qui est 70e à 13 minutes 56 il est très très loin nacer alors qu'il a été meilleur temps pendant un petit moment allez valverde excellent j'ai même pas vu barguil partir du coup important de gérer avec warren il ya par souvent très fort sur ce chrono et ensuite le regrette un petit peu est ce que c'est ça ce qui va se passer aujourd'hui on va le voir avec donc égan bernal qui est pour moi peut-être favori numéro un pour la victoire près quintana peut être un grand favori aussi un pour la victoire après de la aller la chercher ça va être compliqué mais faire un bon temps ça ça va pouvoir le faire je pense avec avec quintana pourquoi pas aller chercher les cinq premiers temps ce serait un bel objectif alors qu'anacona il est en train de reculer un petit peu avec dan martin et compagnie barguil devant 31 secondes déjà de perdu au premier intermédiaire avec tom du moins qui a réalisé le meilleur temps premier intermédiaire tom du moins qui était en grâce va et qui est déjà en train de revenir là sur henrik mass le grimpeur espagnol de la movistar crash vaik lui aussi un qui est dans le même temps que son un co-équipier compatriote tom du moulin il monte très fort la cruz vaik oulala cruz vaik regarder la différence de vitesse entre cruz vaik et henrik mass henrik mass qui se fait déposer dans mon ventou par cruz vaik on est à 11 km de l'arrivée assez dur là pour le coureur espagnol avec un crash vaik qui monte beaucoup plus vite que lui c'est très très dur d'aller derrière on a tout le monde qui est en train de s'élancer pour julien la philippe ça va être dur aussi d'aller chercher de conserver sa place et maintenant on a tous les membres du top ten qui s'élancent avec roglitch favori numéro un lui aussi avec avec bernal et avec carapaz pour une pour une potentielle victoire au sommet tout à l'heure pour le moment c'est toujours michel nieve en 1h08 8 qui est qui est vainqueur au sommet du ventou ça devrait bouger nibali qui s'élance il a été troisième pendant un temps là il n'est plus sur le podium emmanuel bourgman troisième du général attention il a plus qu'une minute quatre d'avance sur nibali et l'observatoire est là haut on l'aperçoit mais c'est encore très très loin l'observatoire là pour pour les coureurs il n'a plus qu'une minute quatre d'avance donc ça va être compliqué et nous avec neuro quittana incroyable plus quatre aujourd'hui sur cette étape il nous fait plaisir richie porte qui met un nouveau temps de référence au sommet et richard carapaz qui s'élance et là c'est bien parce qu'on a un plus quatre cela il va faire du bien celui-là va faire du bien avec un plus trois chrono avec un plus trois montagnes avec un plus sept résistance et un plus sept d'endurance également ça va être parfait allez le deuxième point intermédiaire on les attend avec kreuzweig meilleur temps une 32 à mollet marins quand même kreuzweig mass il est loin quand même un mass il est loin et tom du moulin il est quasiment en train de revenir lui aussi sur hendrik mass et il est battu par contre par steven kreuzweig 18 secondes moulberger derrière et lopez qui monte à son rythme un miguel andré lopez leader de la montagne chris froome warren barguil qui fait une belle ascension warren barguil pour le moment j'ai l'impression allez devant est ce qu'il ya un gars qui peut mettre un bon temps roan denis il n'était pas dégueu aux deux premiers points intermédiaires est ce que au sommet du ventou il va claquer un bon temps champion du monde du contre la montre après c'est quand même un contre la montre bien bien particulier donc attention à roan denis roan denis 1 on va découvrir son temps premier temps ouais dans le même temps que richie porte le double australien donc en haut à l'écris froome troisième temps warren barguil on s'en rappelle mon chrono de fou que j'avais fait sur adb 96 avec viran qui huitième temps pour barguil il monte à son rythme warren bernal qui est passé devant valverde et valverde qui a pas l'air incroyable alors qu'on attend creuse va être dans deux kilomètres il sera au sommet quintana à 15 secondes on est derrière carapaz pour le moment avec nero quintana on monte à notre rythme on est parti tranquille on en garde sous la pédale bernal troisième temps valverde 21e temps il perd du temps valverde 1 ce qu'on peut repasser devant valverde avec warren barguil peut-être un potentiellement il ya moyen de passer devant valverde et devant tige benoît ça va être dur mais si on passe devant valverde et ça serait quand même pas mal qu'il nous devait être repris par bernal sans doute de 15 thomas qui est incroyable et qui va aller chercher le top 10 aujourd'hui parce que julien la philippe est en difficulté avec fugue le sang qui est pas très loin mais fugue le sang surtout qui est en train d'être repris par taday pogacar suite c'est simoniettes michel landa primos roglic ni bali bourbon qui avait réalisé le meilleur temps ça je n'avais même pas vu que bourbon avait réalisé le meilleur temps ça veut dire que nos deux nos deux adversaires pour le podium bourbon et carapaz nous mettent la pression creuse va être meilleur temps au sommet pour cruz vaik est ce que tom du moulin va aller battre son coéquipier néerlandais tom du moulin on l'attend top non 29 secondes de perdu et par contre l'hôpès il en termine fort mais il sera un peu loin lui aussi c'est chris from qui nous intéresse il va terminer affalé sur sa machine un christopher from on attend que ça ne voit combien de temps ils vont terminer alors qu'au deuxième intermédiaire on va aller voir le temps des leaders ensuite on va y aller tout de suite un avec donc à la fille qui perd beaucoup de temps je suis gueule sang aussi un fugue le sang et finalement il perd quasiment le même nombre de temps qu'à la philippe c'est juste pour gaucher qui est impressionnant y est derrière lambda qui est dans les temps roglic aussi nibali impressionnant meilleur temps à nouveau pour bourgman chris room troisième temps qui ne tana on attend son son temps de référence allez c'est le finish pour warren barkville est ce qui va être dans les 20 premiers warren pour le moment il était 16e au dernier point intermédiaire 17e maintenant et il est 8e qui tana deuxième à 18 secondes et je pense qu'il va en terminer très fort nair au quintana on en a gardé deuxième temps deux secondes pour carapaz les écarts sont très 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 serré pour le moment au milieu du mont ventou au niveau du chalet renard aller rendre au valverde lui c'est le grand battu du jour il va perdre du temps aujourd'hui il va prendre une baffe dans la tête quatre minutes 21 de perdu sur crush bike bernal qui me déçoit un peu je pense que c'est vraiment un meilleur temps de sa part j'étais un peu déçu bourgman par contre il fait une ascension impressionnante pour gachar qui est passé devant fugulsang et on attend l'arrivée d'alaphilippe avec garan thomas qui termine derrière bernal et devant froum pour le moment on a le duel jumbo ineos remporté par yombo même si le général va être sans doute remporté par ineos alaphilippe aussi va perdre du temps il est en difficulté julian oh la la que c'est dur pour lui ce ce finish que c'est dur pour lui il est 21e à 3 25 pour gachar par contre ça va être un excellent temps pour le sloven deuxième temps à 26 secondes il était pas loin de la victoire après ça va sans doute descendre sous les 1h04 aujourd'hui fugulsang j'ai même pas regardé le temps qu'il a fait pour le coup mais il est 17e y est 38 secondes de perdu il reste maintenant michel landa qui est encore là michel landa top deuxième temps 15 secondes il passe devant pogacar roglic par contre où le c'est dur à la peau roglic c'est dur ce dernier kilomètre pour primoz roglic il est en danseuse il est quasiment à l'arrêt terminé au sprint et quatrième temps 28 secondes nibali qui en termine dans le même état et qui va quasiment être repris par bourgman alors que quintana en termine de toutes ses forces nibali premier temps pour nibali premier temps pour bourgman qui met une 24 à nibali impressionnant nero quintana il est passé sous les 1h04 là emmanuel bourgman il est vraiment monstrueux quintana top meilleur temps aussi 11 secondes sur bourgman et on attend le temps de carapaz est ce que carapaz va aller chercher le meilleur temps incroyable en tout cas ce que nous ont fait les quatre premiers du général carapaz 12 secondes il est troisième mais il remporte quand même ce tour de france et les écarts ils sont minima les deux nos deux adversaires à 12 secondes on reste deuxième aujourd'hui et on s'est un peu rapproché mais derrière les écarts après qu'on leur met il ya vraiment trois hommes sur ce tour quintana bourgman carapaz c'est les trois qu'on trouve sur le podium et sur toutes les étapes ils ont été très très impressionnant nibali à chaque fois quatrième encore aujourd'hui et finalement à la fille qui perd pas son top 10 ah ben ça par exemple je pensais qu'à la fille pas les personnes top 10 ça doit pas jouer pour grand chose alors on va vérifier tout ça impressionnant ce qu'a fait richard carapaz sur ce tour il s'impose avec 28 secondes avant sur quintana et 1 0 7 sur l'ami emmanuel bourgman lopez est sacré meilleur jeune de meilleur meilleur grimpeur de ce tour bennett qui va conserver son maillot vert taday pogacar en blanc qui a fait une grosse performance et ineos meilleure équipe guérin thomas qui en termine à 2 0 5 et à la fille qui en termine à combien à la fille puis on termine à 4 et quelques non ouais ça doit pas passer à grand chose ah ouais non non ça passe pas à grand chose nous on gagne une place du coup on passe devant volverde mais ouais volverde n'était pas bien et on était encore loin de benhout quand même aujourd'hui et on est vraiment très très proche de la victoire finale on échoue à 28 petites secondes il va nous rester une étape ça sera la classique l'étape des champs elysées on va se retrouver départ de ouille tout de suite pour le spectacle et pourquoi pas cette fois ci nasser boigny s'il arrive à passer le pont le tunnel pardon des tuileries aller chercher une victoire royale sur les champs ça serait incroyable à tout de suite pour le final donc de ce tour de france voilà les gars c'est parti pour la l'ultime étape de ce de ce tour de france et ben voilà on s'est bien fait plaisir mais voilà ça touche à sa fin je vais essayer de vous l'upload en toute façon dès que pc m20 sortira enfin dès qu'on aura stage éditor l'année dernière c'était un petit peu long à l'avoir donc j'espère que cette année ça sera un peu plus rapide et ensuite voilà je vous le mettrai dispo pour que vous puissiez le jouer sur sur pc m20 dans tous les cas la semaine prochaine on commence les vidéos sur sur pc m20 voilà et tdf 20 surtout donc je vais essayer de faire le max comme je l'ai dit dans la petite annonce que j'avais dit dans communauté entre potentiel déménagement qui va arriver pour moi le boulot les cours et tout je vais essayer de faire au maximum mais voilà je vais pas faire trois vidéos par jour comme styros ça va être deux si j'y arrive sinon voilà je vais en assurer une par jour et si je peux j'en ferai deux mais mais voilà ça va être ça va être difficile pour moi je vais je vais faire au mieux mais voilà j'essaie de vous faire le plus de contenu possible sur ces jeux bien sûr que j'ai que j'ai envie de découvrir moi aussi j'espère qu'on va pouvoir se régaler et qui pourquoi pas ben donnera l'opportunité de créer d'autres courses pas spécialement tour de france mais pourquoi pas sensé dans la création de d'autres d'autres courses à étapes voilà en tout cas c'est sympathique cette dernière étape sur les champs on est tranquille on n'a pas à se dire on perd du temps on n'en perd pas en principe on n'en perd pas mais bon c'est jamais et nasser bohany encore une fois avec une mauvaise forme donc est ce qu'il va pouvoir aller chercher quelques quelques places sympa aujourd'hui c'est la question ça sera dans 70 km environ à l'arrivée sur les champs la difficulté qui peut lui faire peur c'est la côte la voilà du jardin des tuileries enfin la côte du tunnel des tuileries plutôt c'est la plus dangereuse pour lui après normalement normalement ça passe alors ça passe mais bon on sait jamais on va faire attention pour le moment c'est qu'il n'a pas été en mesure de jouer le sprint sur toutes les étapes nasser bohany donc je préfère je préfère pas être trop confiant tout mabouda en plus il est pas mal quand même avec un plus deux aujourd'hui mais bon pas de plus de 1 sprint donc ça sert pas à grande chose et devant victor campenart qui est parti tout seul le rouleur j'espère qu'on va aller chercher une belle place quand même on termine à rien du tout avec nero quintana c'est vraiment un truc de fou comme cesser entre les quatre premiers limite et derrière les écarts ils sont impressionnant avec le dixième à quasiment 19 minutes ça montre vraiment qui a mais qui a eu trois extraterrestres voire quatre on va dire nibali parce que nibali était tout le temps bien mais mais voilà il ya eu des extraterrestres et il ya eu il ya eu les autres avec carapa je le pensais pas capable de tenir en principe c'est jamais lui leader inéos et là il ça a été lui dès la première étape de montagne on les a vu tous craquer à l'usardy den et il a été le plus le plus costaud et il a résisté jusqu'au bout quintana n'a pas démérité il va terminer encore une fois sur la deuxième marche du podium et emmanuel bourgman qui lui va terminer sur le podium allez reste 27 km on va attaquer le dernier tour the last et ensuite ça sera terminé donc pour ce tour de france on va se faire plaisir on va faire un bon petit train bon petit train de sprint comme ça on va mettre donc florian vachon elie geber diego rosin et winner anacona up si winner anacona veut rouler ça peut être très très bien on va rentrer dans le dernier tour dans tous les cas remonter une dernière fois les champs elysées les redescendre tunnel des tueries et ensuite cette petite partie bien sûr au sprint pour aller chercher pour aller chercher une victoire de prestige à les winner anacona qui fait l'effort on est bien placé pour le moment avec également les coéquipiers de de sam bennett brein cocker qui ne pourra pas jouer le sprint par contre c'est c'est terrible pour lui il pourra pas il pourra pas il pourra pas et derrière on va retrouver un petit peloton carapaz est bien placé il se méfie il se méfie d'une attaque collective pourquoi pas des bretons de l'équipe arkea et il peut se méfier parce qu'on en est clairement capable une bonne team attaque à l'ancienne sur cette étape des champs avec un anacona qui pour le moment est en forme ça c'est bien ce qui nous fait notre notre colombien il a bien remonté tout le monde et on redescend donc ses champs elysées c'est très très long à redescendre très très long on va avoir rosa maintenant qui va qui va rouler taxe terminé pour pour winner anacona il reste encore à 12 kilomètres 500 c'est les champs ça serait incroyable après la victoire de quintana au ventoux pourquoi pas une victoire de nasser bohany sur les champs elysées ce serait deux étapes prestigieuses pour notre équipe allez rosa qui continue là d'insister on va arriver dans notre notre moment où c'est souvent là qu'il faut faire l'accélération dans le dans les tuileries alors qu'il ya eu une chute avec alérandro valverde et si je me note notamment tout le monde se relève ou pas ouais tout le monde s'est relevé et on va attendre tige benout on va attendre tige benout parce que c'est un coureur quand même qui est important pour le classement général côté son web c'est leur leader c'est lui qui a été impressionnant aussi un tige benout moi il m'a il m'a bluffé il a vraiment été bluffant il m'a espanté sur ce sur ce tour vraiment c'est lui qui a été le plus costaud chez son web attention on est pas mal là on va mettre warren barguil à rouler voilà florian vachon qui va prendre la roue de warren barguil allez on essaye d'organiser tout ça on essaye d'organiser tout ça florian vachon maintenant qui va venir accélérer thomas bouddha allez thomas bouddha avec nasser bohany on est gêné par là par tout le monde là qu'est ce que c'est que ça ouais non là c'est gêné par tout le monde c'est pas thomas bouddha qui va aller s'imposer quand même j'ai pas je les ai pas lancé ça a pas marché ah ben c'est mort encore une fois j'allais nous arriver des choses sur ce sur ce tour mais la victoire de bennett encore une fois et à chaque fois il ya un truc qui allait pas pour nasser mais bon là il est en difficulté on a été on n'a pas été incroyable non plus on fait 9e avec thomas bouddha c'est bien pas de pas d'écart aujourd'hui après peut-être que que pour tige benaut il y en aura il est la tige benaut avec valverde est ce que les écarts vont être pris en compte c'est la question nouvelle victoire donc de sam bennett l'irlandais qui a été le meilleur sur ce sur ce tour de france il se termine avec le maillot vert il a remporté énormément de succès donc cette victoire est amplement mérité pour le pour le sprinter de l'équipe de l'équipe quick step qui peut-être le des meilleurs sprinteurs à l'heure actuelle voilà bouddha est parti trop loin mais je pensais qu'il y avait boigny dans la roue et boigny je sais pas ce qu'il a fait alors qu'on voit la chute de mollema là bas au fond je sais pas ce qu'il a fait nasser boigny pourquoi il était pas dans la roue de thomas bouddha et du coup il est très mal placé alors que devant c'est l'ami bennett qui vient s'imposer le podium donc bennett devant trentine et sagan magnifique et le maillot jaune pour richard carapaz qui a été impressionnant sur ses trois semaines de course il s'impose donc devant quintana et bourgman un beau petit podium avec trois corps qui ont été à chaque fois impressionnant sur les différentes arrivées au sommet donc carapaz c'est mérité il a été c'est l'homme des alpes en tout cas et même l'homme de montagne dans les alpes il a été top niveau il a été à chaque fois le meilleur et dans les pyrénées il a pas été non plus dégueulasse sur la planche des belles filles il me semble qu'il est pas mal mérité lopez meilleur grimpeur il a pris ce maillot dans les alpes où il a été impressionnant bennett qu'est ce qu'on doit dire mais à part qu'il ya 90 points d'avance sur calé b1 il a été très 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 fort notre ami notre ami sam bennett talipogacar en blanc meilleur jeune et il ya rien à dire vraiment du top niveau pour le sloven sur ce sur ce tour même si on aurait pu en espérer un peu plus pourquoi pas et inéos meilleure équipe qui remporte le général encore avec un coureur différent après froum après wiggins après thomas après bernal c'est un cinquième c'est recrue gagnante voilà les gars en tout cas c'est la fin de ce tour j'espère que ça vous a fait kiffer de le suivre n'hésitez pas à bien dire que ce que vous en avez pensé de le télécharger si vous voulez il ya toujours le lien dans la description je vous remercie et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye